... Je suis ravie d'être avec vous. Je suis un peu moins jeune que mes collègues qui étaient là juste avant parce que je me faisais la réflexion avant d'arriver mais ça fait combien de temps que je suis dans le monde de la data donc ça va faire 20 ans cette année et depuis combien de temps j'ai commencé à faire du product la première fois où j'ai commencé c'était il y a 10 ans où j'avais vu les limites quand je travaillais à la SNCF de l'approche projet et donc avec des équipes qui travaillaient maintenant c'est SNCF Connect mais à l'époque oui SNCF et avant VoyagesSNCF.com j'avais vu qu'ils fonctionnaient comme ça, que ça marchait quand je travaillais avec eux c'était vraiment intéressant donc je viens avec mes 20 plus 10 années en parallèle mes cumulés de data et product. Je vous parle juste un petit peu avant d'Aramis donc moi je travaille chez Aramis Group je suis en charge, je suis rentrée il y a 5 ans dans l'entreprise elle était présente qu'en France et dans 2 autres pays Belgique et Espagne avec des acquisitions récentes on faisait 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y avait 200 collaborateurs à peu près au siège et aujourd'hui au total on est 2500 et on est dans 6 pays et nous notre vision c'est d'être la plateforme préférée des européens pour acheter leurs véhicules d'occasion reconditionnés donc c'est acheter, revendre, financer, souscrire aussi en abonnement à l'usage leurs véhicules d'occasion reconditionnés pour faire un peu simple mais en fait on a plein de flux donc nous la data elle est partout dans l'entreprise parce qu'en fait on va acheter des voitures partout en Europe aux enchères, on reçoit des listes et on doit pouvoir racheter des voitures rapidement on rachète des véhicules à nos particuliers qui viennent sur notre site qui veulent un prix tout de suite avec plus ou moins d'informations qu'ils sont capables de nous donner des photos de leurs véhicules parce qu'ils veulent rester chez eux pas du tout de photos et on doit leur donner un prix sur lequel on s'engage parce que derrière on supporte tous les coûts et la transformation du véhicule donc on le transporte on va reconditionner la voiture c'est à dire réparer ou pas des défauts carrosserie en fonction, et ça il faut qu'on apprenne tel défaut sur telle voiture qu'à telle ancienneté ça n'a pas de valeur pour le client donc on va peut-être pas le reprendre et toute la partie mécanique aussi savoir dire il faut ou pas changer un pneu ça a l'air simple au début je suis arrivée, j'ai cru que c'était un problème simple mais en fait pas du tout et donc toute la partie mécanique sur la voiture avec un challenge qui est qu'aujourd'hui on transporte on reconditionne la voiture en 3 jours ça paraît pas beaucoup c'est parce que c'est aussi commande de pièces y compris et derrière ces voitures on les publie sur notre plateforme pour le client ou on les revend à d'autres enchères par ailleurs si c'est des véhicules qu'on ne reconditionne pas et on va jusqu'à livrer cette voiture là au domicile des clients donc nous on a un peu de la donnée partout l'élément assez évident c'est tout ce qui est savoir quelle est la bonne voiture comment on va la pricer et puis on en a partout pour aider toutes les opérations puisque ce qu'on cherche à faire à chaque fois c'est accélérer le flux de valeur du client et accélérer nous ce qu'on va appeler le flux de la voiture du moment où on l'achète jusqu'au moment où elle est livrée au client puisqu'en fait c'est le moment où le client il va avoir sa voiture donc avoir la valeur et c'est le moment où nous aussi on va être payé pour vous redonner donc ça c'est un peu rapidement mais voilà on est en passe d'atteindre 100 000 voitures vendues là sur l'année en cours on est dans 6 pays on a 8 centres de reconditionnement à chaque fois on reconditionne donc c'est des usines dans les pays dans lesquels on va aller vendre les voitures et on est très fiers d'une chose qui drive aussi beaucoup la philosophie dans l'entreprise c'est qu'on a un NPS client à 71 et ça quand on donne des prix de reprise à des clients particuliers c'est important parce qu'on peut aussi être très déceptif sur les notions de prix donc ça c'est à peu près l'équipe data donc on a la particularité aussi de distribuer les équipes on en parlait mais nous c'est dans les différents pays et c'est issu d'acquisitions donc parfois on a des acquisitions dans lesquelles il y a déjà des équipes data et d'autres dans lesquelles il n'y en a pas donc on essaye de voir dans les pays en local qui a déjà des compétences de business analyst et intéressé ou est déjà data analyst pour travailler avec eux parce que c'est ce qui nous donne l'ancrage local quand on doit aller développer des produits pour les clients dans les pays l'élément sur lequel j'arrive donc pas mal d'entre vous ont parlé un peu de fail comment ils les contournaient mais j'ai remis cette stat qui est un peu importante qui est que 80% d'époque data science ou IA en fait ils échouent et ça c'est un élément je pense qu'on a tous vécu donc on a tous le mur des sujets sur lesquels on n'a jamais été jusqu'au bout et on a plein qui ont été évoqués dans l'après-midi on l'a fait, le problème n'était plus là les données, il n'y a personne qui était là pour l'utiliser on donnait juste un chiffre les gens ne nous font pas confiance sur la recommandation du coup on essaye d'avoir de l'adoption et ça c'est un élément qui est un peu fondamental et en même temps parce qu'il y a souvent un yet dans la vie en plus on a un potentiel qui explose donc là, j'en ai, on se dit oh là là, on a un peu deux virages qu'on peut prendre soit celui d'accélérer les conneries soit le virage d'essayer de se dire comment on saisit en fait cette opportunité-là tout en évitant de se crasher ou peut-être en se crachant un peu moins de 80% et donc moi c'est un peu ce que j'appelle parfois le cycle infernal de la data c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas la bonne personne dans l'équipe donc on l'a fait on ne peut pas intégrer l'API à ce moment-là on n'est pas prêt on n'a pas les bonnes conditions d'AB on laisse passer un mois il s'est passé autre chose dans les données donc en fait comment est-ce qu'on peut en ressortir donc ce que je vais repartager un peu avec vous c'est ce que j'ai appris parfois des mauvaises conceptions qu'on a ou des mauvaises a priori en abordant les sujets et comment, en tout cas moi ce que j'ai un peu appris c'est un peu quels sont les raisonnements simples que j'essaye d'appliquer qu'on discute avec les équipes pour essayer de tomber dans ces pièges qui sont un petit peu partout la première qui est assez commune c'est de se dire en fait si j'améliore mon algorithme alors forcément je vais aller apporter plus de valeur on l'a vu on a beaucoup parlé de valeur client et de comment est-ce qu'on l'améliore du coup j'ai presque un petit quiz pour vous donc ça c'est souvent un élément ou quand je rediscute avec les équipes ou quand je rediscute avec des personnes qui viennent parfois nous pousser des solutions je leur dis attends et oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? on a quatre cases donc il y a la case en bas est-ce que où on est en train d'avoir une initiative est-ce qu'on est en train donc pour Lidon est-ce qu'on est en train de le faire mal ou est-ce qu'on est en train de le faire bien ou est-ce qu'on est en train d'être sur le bon sujet ou est-ce qu'on est en train d'être sur le mauvais sujet et donc il y a souvent un peu ces éléments-là c'est que des fois on va passer beaucoup de temps à faire des choses bien ou l'inverse et donc essayer de se dire dans quelle situation je suis je dirais qu'une qui n'est pas terrible mais qui n'est pas la pire c'est de faire mal quelque chose de pas terrible a priori quand on est dans cette situation-là pas le bon sujet, pas très bien on ne doit pas y passer trop de temps il n'y a pas de valeur on doit un peu avoir des pertes de coût mais je vois aussi souvent beaucoup des équipes qui sont dans cette case-là qui est vraiment la pire c'est-à-dire on est en train de passer beaucoup de temps à faire super bien mais le mauvais sujet alors ça en général ces cas-là on les voit parce que quelqu'un parlait d'intelligence collective en général dans les discussions d'intelligence collective il y a toujours une personne qui est un peu en train de vous dire mais on ne pourrait pas faire autrement pourquoi tu es sur ce sujet-là je ne comprends pas pourquoi je suis à cette réunion mais c'est un élément qui est vraiment destructeur de valeur il y a des moments où c'est vertu à faire bien le mauvais truc c'est ce qu'il y a de pire et puis après il y a essayer de rentrer dans l'autre situation qui est du coup d'essayer de monter et de se concentrer à quelle est la bonne chose à faire qui n'est pas toujours évident quand on est dans une équipe de data science où on se dit ah bah tiens je sais que là un scoring pourrait aider tel autre type d'algorithme pourrait aider oui mais bon est-ce que c'est le bon sujet c'est-à-dire est-ce que c'est le sujet sur lequel on a les conditions en ce moment qui va nous permettre dans le prochain quarter d'aller atteindre nos résultats et parfois c'est le mauvais sujet tout simplement parce que c'est pas le bon moment et le graal celui qu'on peut toujours essayer de chercher j'ai hésité à entre mettre le graal ou une bouteille de champagne mais c'est celui où en fait on va toujours essayer d'être meilleur pour toujours plus vite être sur le bon sujet avec les bonnes compétences les bonnes équipes et essayer de perfectionner la manière dont on va le faire on démarre souvent sans framework c'est pas grave et comment est-ce qu'on va à chaque fois on va aller faire de la meilleure manière la deuxième je donnerai des exemples après mais la deuxième misconception c'est de se dire si justement j'ai les bonnes données elles sont bien en qualité j'ai le super algo alors typiquement mon client va l'utiliser donc ça je vais donner un exemple concret quand je suis arrivée quand je suis arrivée chez Aramis donc j'avais un data scientist dans l'équipe qui travaillait sur un algo de scoring assez classique tous les jours on a des leads qui arrivent et des demandes de contacts qui arrivent dans notre site web quels sont les premiers contacts avec notre call center tous les jours on a dix fois plus de volume que de clients qu'on peut recontacter et donc quel est le bon prochain client à contacter ? donc je suis arrivée travailler dessus depuis à peu près un mois au bout de trois jours il y avait la question de est-ce que je peux avoir une machine en plus pour tester si mon algo de deep learning il marche mieux que le random forest que j'ai essayé juste avant j'étais là mais qu'est-ce qu'il donne le random forest est-ce qu'il est en prod ? non et en fait ce qu'on a découvert après je lui ai dit tiens j'aimerais bien qu'on aille au call center comprendre ce qu'ils font aujourd'hui et donc on était typiquement dans la case il y a un problème connu qui est générique qu'on a tous plus ou moins connu dans les entreprises il y a des contacts il y a des appels on veut optimiser où est-ce qu'on met nos efforts commerciaux sur la prochaine personne à parler on ne va pas se poser de questions on va aller dans cette case là je pense que ce problème je le connais et donc je vais appliquer une solution que je connais un lead scoring avec des algos que je connais assez typiques en fait souvent on tombe dans cette case directe c'est facile c'est notre cerveau reptilien c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on a survécu il y a le feu je cours problème je crois que je le connais je ne prends pas de temps pour essayer de le comprendre mais je vais appliquer une solution et on en a entendu parler beaucoup dans la journée sur comment est-ce qu'on va aller chercher le problème comment est-ce qu'on comprend vraiment ce que veut l'utilisateur et donc l'approche produit c'est une approche qui nous amène et c'est ce qu'on a beaucoup dans l'approche product avec on a parlé de collaboration avec le design c'est comment on va poser des questions à l'utilisateur final quelles sont les questions qu'on s'est posées quel est le discovery qu'on a été faire qui font que ça va à chaque fois nous ramener un peu plus vers une situation qu'on connaît comment est-ce que d'ailleurs on va commencer à tester des solutions je crois que c'était dans pour Dailymotion vous parliez des règles simples et finalement d'avoir fait ces questions à ce discovery ça nous a amené à aller au call center de se rendre compte qu'il y avait déjà une version précédente de l'algorithme qui n'était pas utilisé et qu'en fait quand on leur a demandé pourquoi ils ont dit déjà un truc à 4 chiffres après la virgule dans mon outil de CRM je ne sais pas quoi ça correspond on aurait peut-être pu faire mieux que 4 chiffres on aurait peut-être pu faire je ne sais pas un picto-flamme ce client est chaud appelle-le bon et ça on le voit bien ce n'est pas de la data qui va aider mais c'est parce qu'on a pensé UX de comment a été exposé le produit et la deuxième chose ça a été tout simplement de leur dire mais au fait leur intérêt c'était de bien conseiller le client c'était d'arriver à convertir le client donc il devait avoir une règle qui n'était pas complètement idiote il nous se dit nous on appelle le client le plus récent très bien mais récent pour vous c'est quoi ? récent pour nous vous imaginez bien il est sur le site il a créé une demande de contact donc plus vite on le rappelle le plus il est sur le site le plus on a de chances de pouvoir le contacter et de lui donner le conseil ah oui ok donc et là tout de suite on avait compris quelque chose de différent c'est que sûrement le premier incrément de valeur qu'on pouvait avoir c'était mieux lui exposer l'information que cliquer, cliquer, cliquer sans arrêt sur le bouton rafraîchir en lui apportant un contact ou le deux prochains contacts à appeler et qu'on voyait que dans le temps de réponse qu'il fallait lui apporter quand on allait commencer à enrichir des règles il fallait qu'on soit très rapide parce qu'il fallait qu'on soit plus rapide ou aussi rapide que le temps de la connexion de l'API du site web au système CRM donc on se dit waouh en fait les premiers trucs qu'on va aller construire on mettra des règles business ou des algos va falloir qu'on arrive à répondre en moins de temps de temps pour que notre algo il s'applique et donc tout le sujet c'est d'aller voir où se fait la valeur donc on avait des discussions autour de ça donc c'est à chaque fois le tip ce que je donne c'est réfléchissez où est-ce que la valeur elle se fait comment vous arrivez à la voir est-ce que c'est des replays de sessions sur le site web que vous allez regarder avec les designers est-ce que c'est finalement des interviews utilisateurs auxquelles même des équipes data c'est super intéressant d'y participer ou est-ce que c'est carrément quand c'est quelqu'un dans l'entreprise ou un call center d'aller voir vraiment puis d'aller poser ses questions et d'aller regarder sans interrompre la personne en fait ce qu'on voit c'est que cette partie là c'est vraiment un process itératif de à chaque fois se dire je questionne je vais voir je teste quelque chose je questionne je vais voir et c'est ça qui fait que de plus en plus en ayant ces boucles d'apprentissage et ces boucles on va mesurer on va retomber sur des faits et on va réussir un peu plus à aller miser dans la cible et c'est surtout dans ce process là que moi j'ai vu des équipes prendre beaucoup de plaisir parce qu'en fait ça nous amène à être créatif d'aller voir d'aller imaginer des choses parce qu'on a observé quelque chose et qu'on a testé et bien on va aller penser à des solutions qu'on ne connaissait pas au début et c'est quand même sympa d'aller faire des unknown solutions plutôt que d'être tout le temps dans le registre de ce qu'on maîtrise donc la clé et on l'a vu aujourd'hui c'est un peu comment est-ce qu'on est sûr d'être sur les bons problèmes de pouvoir à chaque fois se poser des questions découvrir tester pour pouvoir apprendre à faire la bonne solution c'est pas inné on n'est pas tout de suite savoir quelle est la meilleure solution tout de suite pour ce problème qu'on sait faire hyper vite qui est souvent parfois la question qu'une équipe data ou un ML engineer peut avoir l'impression qu'on lui pose quand un PM arrive et dit qu'est-ce que t'es capable de me faire dans un mois non mais en fait la question n'est pas est-ce que tu peux me faire le truc parfait dans un mois qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va pouvoir se rapprocher sans arrêt d'être sur la bonne solution sur le sujet parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura la valeur pour le client l'autre misconception un peu type c'est si ce que j'ai testé mon algo est pas bon alors il n'y a pas de valeur le nombre de cas où on a testé avec un algo ou j'en sais rien un type de techno et on se dit oh là là en fait ça n'a pas marché je laisse tomber je passe au sujet suivant ça un des exemples qu'on a eu à un moment en date c'est quand nos clients justement ils veulent nous revendre la voiture ils vont sur l'application mobile ils chargent des photos on a développé donc des algos pour savoir si on avait c'était bien déjà il y a des gens qui nous mettaient des photos qui n'étaient pas des voitures si c'était bien la voiture si elle était bien cadrée si on avait la bonne luminosité si on avait bien les différents angles qui permettaient de donner un prix pour qu'on alerte au plus tôt le client si on n'avait pas les éléments qui permettaient de donner un prix versus elles arrivent dans le système on n'a pas de quoi fixer un prix du coup on ne répond pas assez vite donc ça on cherchait à le faire et en fait un des éléments c'est qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait choisi ne permettait pas d'avoir les temps de réponse qui étaient attendus par l'app mobile la tentation était de dire ça ne répond pas dans les temps on passe à autre chose et ce n'est pas forcément la bonne approche donc souvent on est vraiment dans ce truc on se dit je suis en train de faire un use case une feature peu importe je donne à un client puis je me rends compte qu'à un endroit soit je n'ai pas la donnée soit effectivement l'algo que j'ai n'est pas le bon donc je m'arrête là finalement nous ce qu'on a essayé ce qu'on fait chez Aramis c'est de clarifier un truc c'est de dire c'est quoi l'architecture de notre produit qui va nous permettre d'avoir des discussions on en parlait à un moment je crois que c'était on en parlait avec Claire de la notion de capability c'est un truc très anglais mais c'est quoi la performance critique que je vais livrer à mon utilisateur pour ça qu'est-ce que je dois savoir faire avec quel techno et donc nous on représente un truc qui a l'air hyper compliqué mais en fait qui permet de faire super bien parler les équipes engineering data et produits en fait on essaie de visualiser l'architecture derrière chacun de nos produits on se dit qu'est-ce qu'on veut livrer en capability pour le client du coup c'est quoi les trucs qu'on a besoin de faire dans le cas des photos on a besoin de récupérer les photos on a besoin de passer un premier algo qui va dire voiture pas voiture on va en passer un autre qui va nous dire est-ce que la luminosité elle est bonne est-ce que j'ai les différents angles et donc on voit en fait on voit qu'on a un certain nombre de features et derrière qui vont s'appuyer sur des technos et ça après ça nous permet de raisonner de nous dire ah bah attends en fait j'étais pas clair sur le fait que dans la capability je devais répondre en temps de millisecondes ce que j'étais pas capable de faire attends on va aller regarder quelle est éventuellement la fonction que je vais pas mettre ou quelle est la fonction qui marche pas bien et derrière du coup c'est quoi la techno qui marche pas bien est-ce que je pourrais faire autre chose peut-être de plus simple moins performant et on va pouvoir avoir des discussions en mettant juste ce truc très basique à plat et on va pouvoir se dire bah tiens est-ce que je teste autre chose c'est un élément aussi là qui est hyper important pour nous quand on est sur des des enfin d'autres problèmes qu'on résout sur lesquels bah on est challengé en se disant bah tiens en fait ça se trouve là on a un banca d'usage de LLM alors qu'on avait déjà un algo de NLP classique bah du coup on reprend l'archiproduit puis on dit ah bah tiens sur ce produit là existant en fait bah tiens tel techno je pourrais la remplacer comment je vais le faire et assez vite on va se dire bon là je suis sur un cas j'attends d'avoir tel niveau de qualité tel taux de bon classement avec tel temps de réponse est-ce que déjà je pense que ça peut fonctionner dans ce cas d'usage là donc on est ça ça nous permet de raisonner quand on voit aussi que bah les avec l'arrivée de GPT4 Vision et de Jiminy qui sait faire faire des trucs sur les assez avancés sur les images nous on avait beaucoup de combinaisons OCR NLP ou sur l'exploitation de documents ou OCR avec du coup l'appel API d'OpenAI sur GPT pour aller reconnaître des patterns sur des factures de travaux que nous donnaient les clients sur les voitures bah tiens on a besoin de savoir qu'il y a une courroie de distribution ceci cela du coup là on teste et on est assez vite capable de se dire bah est-ce que ça fonctionne ou pas et de pouvoir communiquer de manière fluide produits engineering et data là-dessus c'est pas black box donc en fait c'est un peu le bon si vous avez pas d'utilisateur ou vous êtes pas clair sur le problème à résoudre juste ce qui va se passer c'est qu'il va pas y avoir de valeur derrière et on le voit bien dans le contexte où on est un peu dans la fin de l'argent facile c'est quand même une vraie problématique c'est là où on en a parlé toute l'après-midi vraiment l'approche produit ce qu'elle change pour les équipes data c'est qu'en fait tout part du client tout part de l'utilisateur et la seule clé c'est si on est clair sur ces problèmes ce qu'on veut on va déjà normalement bien bien descendre le 80% que je donnais au début du coup on a demandé d'essayer de répondre à l'exercice sur ce que c'est un data product donc je pense qu'on sera pas d'accord on pourra en parler au cocktail mais je me suis testée à l'exercice moi déjà je trouve qu'il y a une notion importante et on l'a vu aujourd'hui c'est une notion anglaise la notion de craft on est vraiment là pour crafter des produits on a eu des discussions je pense que ce serait le même si on était des ébénistes en train de fabriquer des meubles comment on y va comment on essaye de gagner une petite performance comment on a compris ce que voulait un client on a une notion même si c'est très technologique qui reste quand même très artisanal parce qu'il y a de la précision et il y a de la précision parfois dans le geste dans le geste de mise en prod plein de choses et donc en fait moi en tout cas la définition que j'en ai c'est qu'on n'est pas en train uniquement de regarder l'asset donc pour moi le produit c'est pas l'algo le produit ça comprend aussi l'expérience utilisateur on en parle avec Claire et aussi la valeur que ça allait délivrer et du coup moi ce que je vais appeler les outcomes forcément s'il y a de la valeur pour le client et que c'est aligné sur ce qu'on veut faire d'un point de vue business on va avoir les outcomes derrière et il y a toujours quand même une logique dont on parle un peu moins ces dernières années mais qui revient aussi de coût donc c'est toujours cet équilibre là très subtil très subtil à trouver et à partir du moment déjà on est clair sur le problème on voit qu'il y a des utilisateurs et que c'est aligné avec le business c'est tout de suite beaucoup plus facile d'aller se dire de quelle valeur on parle de quels outcomes potentiels parce que j'ai vu l'endroit où j'en sais rien mon site fonctionnait pas très bien comme je le vois vraiment je vois le point de qualité du site qui marche pas bien je vois la valeur que je vais créer à l'utilisateur je peux assez beaucoup plus facilement estimer le gain de conversion et donc là on se parle le gain de conversion c'est l'outcome le problème que je vais aller résoudre pour l'utilisateur c'est la valeur pour l'utilisateur et on va beaucoup plus facilement aller voir l'endroit on va bosser avec le design pour aller plugger l'algorithme je vais vous prendre un exemple donc j'ai hésité à l'updater et je me suis dit non en fait c'est marrant de laisser le premier problème qu'on a résolu avec Genaya en avril 2023 vous me direz si ça paraît has been au cocktail mais on a vraiment appliqué cette approche là parce qu'on s'est dit ouais on pourrait un peu en mettre partout mais on va déjà aller commencer par un truc assez évident et en fait la discussion sur ce cas là elle est quand même partie à de la machine à café elle est partie de la machine à café entre quelqu'un de business dans l'équipe achat donc pour nous l'équipe achat c'est ceux qui vont être en charge du sourcing des produits et des voitures et un data scientist dans l'équipe parce qu'ils se connaissaient ils avaient déjà fait plusieurs coups ensemble à se dire allez vas-y on va regarder on a un problème super on va faire la valeur tac tac on se fait un petit truc en une semaine au moins et donc en fait ils ont commencé à se dire tiens quand même j'ai regardé l'autre jour franchement les avis qu'on a sur nos fiches produits ils sont pas toujours terribles donc nous on est on est un distributeur donc on propose les produits notre objectif c'est de proposer les véhicules à nos clients qui vont matcher leurs besoins un peu comme mythique nous on veut vraiment faire le match entre le besoin du client pour faire la mobilité individuelle et aujourd'hui c'est la voiture et les produits qu'on va aller acheter et donc quand à un moment le match il se produit sur le site il y a le client qui regarde on a sur des voitures qui sont quand même à 15 000 euros en moyenne c'est à peu près ça le panier moyen d'achat et donc nous on sait qu'on va apporter le meilleur conseil qu'il achète qu'il achète cette 2008 qu'il achète un 5008 qu'il achète une Clio c'est pareil pour nous ce qu'on veut c'est vraiment qu'il trouve la meilleure la particularité c'est que c'est des voitures d'occasion reconditionnées donc il n'y a pas un produit qui est le même il y en a une qui a un toit panoramique il y en a une qui est rouge il y en a une qui a changé les pneus pas l'autre et donc en fait pour les clients c'est super compliqué je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé d'acheter une voiture même si vous avez été sur le bon coin ou chez nous on arrive on ne voit pas vraiment la différence c'est compliqué et donc en fait cet avis là c'est quelque chose qui était créé par les équipes achats soit un peu mécaniquement automatiquement parce qu'ils avaient des banques de bases de connaissances sur ces voitures là en fonction d'un certain nombre de critères produits soit qu'ils faisaient certains eux-mêmes soit on oubliait et donc on a commencé par les re-regarder et en disant en fait on voit qu'il y a 25% des voitures qui n'ont pas d'avis alors même qu'on avait fait des AB tests et on savait que ça améliorait la conversion on a vu la deuxième chose c'est que bon parfois il y avait des fautes de typos d'erreurs d'orthographe voilà et on a vu aussi en regardant la qualité qu'on n'avait pas bien réussi à mesurer bon là on s'est dit on va juste prendre X avis on va aller regarder puis on va bâtonner dans un cas sur deux on pense vraiment que ça n'aide pas la personne à choisir bon qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux donc là on a été discuter au poste avec les acheteurs on a été regarder ce que ça donnait de son côté et puis on a essayé de framer l'opportunité derrière on s'est dit finalement on aura réussi ensemble si on voit que 100% de nos visiteurs ils ont un avis sur l'ensemble des voitures que le client peut comprendre et parce qu'il va comprendre les points clés de la voiture qui fait que cette voiture A c'est pas la même que la B et le petit truc quand on en a parlé qu'on a itéré en l'écrivant on s'est dit peut-être qu'il faut que ça respecte des éléments de la brand et les guidelines de comment on parle au client donc on a commencé et on s'est dit on veut apprendre vite donc on a commencé par faire un premier prompt je sais plus qui parlait d'extension Chrome je crois que c'est chez vous d'Elimution donc nous on l'utilise aussi pour pouvoir parfois faire une surcouche sur sur notre produit de back office en interne pour les collaborateurs donc là on a créé une surcouche d'extension Chrome donc en discutant on s'est rendu compte que l'acheteur savait exactement nous dire cette voiture là elle est super alors j'ai mis un exemple elle a des pneus neige elle a un design intemporel et elle a un toit panoramique c'est ça qui fait qu'elle est différente des autres très bien on va faire une extension Chrome il peut nous mettre ces trois infos là parce que c'est celle là sur laquelle il a vraiment de la valeur parce que lui il le sait c'est pour ça qu'il s'est dit que c'était une bonne voiture à acheter et derrière on a commencé avec un prompt simple voilà agis comme un expert marketing et donne moi un avis pour marque modèle qu'on récupérait dans le système et avec les éléments joints donc les éléments qui étaient renseignés derrière et ça nous générait là sur cet exemple là sur la Jeep qu'on passe elle est géniale le toit panoramique ça permet d'avoir une vue incroyable sur le paysage donc ça nous génère un premier avis et en fait on a commencé à faire ça tout ce qu'on proposait comme prompt on le stockait par derrière dans un google sheet et à chaque fois qu'en fait il modifiait donc on stockait le prompt créé et derrière on stockait le prompt modifié parce qu'il pouvait modifier le prompt et donc on a pris des trucs assez intéressants non je ne les ai pas remis donc assez intéressants parce que dans certains cas ils disaient vraiment la 2008 c'est une voiture bien sauf ce moteur pas terrible ah tu sais ce que tu devrais faire ah non on en tutoie pas le client en fait où il y avait tu pourras aller chez notre concurrent donc on a vu qu'il nous manquait des éléments mais en fait comme on n'avait pas beaucoup investi sur cette extension chrome on l'a vu on a eu les boucles il suffisait de reparler à l'acheteur on avait même pas besoin de lui parler on voyait très bien l'écart entre le prompt créé et modifié et donc en fait après on a itéré donc ça je pense c'est le nombre d'itérations qu'on a dû faire en deux semaines et en fait on a rajouté j'ai pas bien fait le contraste de couleur mais en fait on a commencé à lui donner des règles parce que quoi qu'il se passe il nous en mettait donc on a commencé à lui dire de ne pas parler à la première personne de ne pas mentionner un avis négatif de ne pas enfin voilà un certain nombre d'éléments de ne pas être trop court parce que des fois il faisait vraiment un élément qui était très court il y avait des sujets sur les retours à la ligne et donc en fait ça tout simplement en regardant à chaque fois les écarts prompt créé prompt modifié plus en discutant avec les acheteurs sur ce qu'eux ils modifiaient on a réussi à le faire l'autre truc sur lequel on a joué en parallèle c'était la température entre hallucination pas hallucination puis on se disait sur un avis quand même on n'a pas envie que ce soit trop automatique donc on a joué on est arrivé à 0.9 ça ne veut pas dire que c'est 0.9 sur votre cas mais ça a été une discussion intéressante à avoir pour pouvoir régler ce côté ton of voice de la marque et donc on voit bien qu'il y a eu tout ce côté itératif assez court et donc là pour vous remonter le côté de l'archiproduit ça fait peur mais bon voilà du coup on a commencé on l'a construit comme ça sur la première version je voulais un peu simplifier mais voilà on voit bien qu'en techno on utilisait l'outil de back-office attention si l'outil de back-office change pendant qu'on est en train de faire notre test peut-être que l'extension chrome elle ne va plus marcher ça nous permettait au moins de le voir du coup on doit au moins savoir dire aux personnes qu'on a prévu de le faire donc l'extension chrome ce qui est marrant c'est qu'on a l'humain comme techno aussi souvent on l'oublie et ça nous permet aussi de se dire qu'est-ce qu'il va continuer à faire qu'est-ce qu'il ne va pas continuer à faire comme fonction qu'elles sont celles qui ne créent pas de valeur et donc on a pu reclarifier ces éléments-là en se disant au bout d'un moment bah oui à un moment la techno chrome extension va peut-être falloir qu'on l'enlève pour que ce soit intégré différemment dans l'appli et c'est un élément un peu vivant qui nous permet de pouvoir discuter et itérer sur le produit une dernière chose il reste une minute un élément important alors j'ai changé ma ref parce qu'avant j'avais l'agence touriste qui on m'a dit que c'est que des hommes et que c'était une vieille ref on m'a pas dit boomer mais pas loin donc j'ai essayé de trouver plus récent à l'arrache midi mais voilà donc j'ai mis les petits mouchoirs je pense que c'est encore un peu décalé mais il y a un élément aussi qui est super important je trouve c'est le enfin je veux dire votre produit c'est les gens qui le font on a entendu parler d'intelligence collective de compétences en fait moi je crois un truc aussi c'est que voilà c'est par rapport aux personnes et quand on fait parfois ces archiproduits on se dit ah en fait on devrait peut-être aller lui parler parce qu'on se sourit sur ses données sur son outil peut-être que lui il a une bonne idée et donc tout ce qu'on voit dans ce processus itératif c'est de la créativité on a le droit de le dire et ça viendra vraiment des personnes qui l'ont fait de l'envie qu'ils auront à résoudre un problème et de créer la valeur et en fait c'est grâce à eux qu'on arrivera à construire ces meilleures solutions voilà merci applaudissements applaudissements